Merci monsieur le maire, chers collègues. Ce vœu que je présente pour le groupe Changer Paris souhaite se faire l'écho d'une démarche qui a été initiée par cinq organismes œuvrant pour les personnes déficientes visuelles, à savoir l'INJA, l'Institut National des Jeunes Aveugles, APIDV, l'association Valentin Huy, AVH, la Fédération des Aveugles et Amblyobes de France, et enfin l'association Voir Ensemble. Il convenait en effet de célébrer les 70 ans de la panthéonisation en 1952, 100 ans après sa mort, de Louis Braille, en reconnaissance de la patrie, et je pourrais dire du monde, aux côtés de Berthelot, Painlevé, Perrin et Langevin. C'est ce qu'ont fait le 22 juin dernier, ces associations, en installant une plaque éphémère pour rebaptiser la station Duroc en station Duroc-Louis Braille. La vie de l'inventeur du système d'écriture pour aveugles et le quartier Duroc sont en effet fortement liés, puisqu'il y fut professeur pendant de longues années et y passa la fin de ses jours. C'est aussi à proximité immédiate de cette station que sont implantées l'INJA, l'Union francophone des aveugles ainsi que la fondation AVH. La proposition de cette nouvelle appellation de la station est donc fortement symbolique. Elle pourra donner une plus grande notoriété à la cause des déficients visuels, tout en maintenant l'hommage au maréchal Duroc, originaire du Gévaudan, le fidèle des fidèles, grand maréchal du palais, inhumé au plus près de Napoléon. Et maintenant un petit clin d'œil, ceci n'empêchera pas le baptême éphémère de la station du sigle Duroc, D-U-R-O-C-K, qui s'habille aux couleurs du prochain festival Rock en Seine, comme dernièrement du 13 au 19 juin dernier, donc juste avant la position de la plaque du mouvement du 22 juin pour Libraille. Voilà pourquoi je vous demande, au nom du groupe Changez Paris, d'appuyer auprès d'Île-de-France Mobilité la demande de changement de dénomination de la station Duroc en Duroc-Louis Braille. Merci. Merci. Merci.